Salut les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo Sissi Talk. Vous avez été nombreux et surtout, bon, nombreuses, à constater ces derniers mois que mon acné avait disparu et vous avez été vraiment extrêmement nombreuses à me demander quel avait été mon secret. J'ai mis du temps du coup à vous répondre en fait en vidéo tout simplement parce que je voulais avoir du recul sur le sujet et pas vous faire une vidéo pour vous faire une vidéo. Pour vous faire un bilan rapide de mon acné, j'ai de l'acné depuis à peu près 5 ans. Je n'en ai absolument jamais, mais jamais eu adolescente et c'est apparu à peu près vers 23 ans. Donc on considère que j'ai une acné de type hormonal parce qu'elle était principalement localisée sur le bas du visage et sur les côtés et pourtant je n'ai aucun problème d'origine hormonale, c'est-à-dire que mes règles sont ultra régulières. Sur mes prises de sang, tout est parfait. De manière générale, j'ai une très bonne santé, je mange simple, blablabla. Donc en fait, on n'a jamais vraiment pu identifier la cause de ce problème. Depuis toutes ces années, j'ai eu 3 traitements antibiotiques qui se sont espacés sur 5 ans. J'ai essayé plein de remèdes naturels, donc des ampoules, des compléments. J'ai essayé toutes les crèmes du monde, je crois bio ou pas bio d'ailleurs. Ça partait pas en 3, 4, 5 mois et ça revenait de plus belle après. Donc je pense en fait tout simplement que l'acné, c'est un état qui se développe. Donc soit l'adolescence, soit plus tard. Et en fait, c'est un peu comme les cheveux gras, il n'y a pas forcément toujours d'explication derrière. On vous dit oui, il faut manger sain, gna gna gna, pour avoir une belle peau. Oui certes, pour avoir une belle nature de peau. Mais quand vous avez une acné d'adulte qui est incrustée entre guillemets, en fait, c'est pas de l'acné qui vient parce que vous vous maquillez. Quand on vous dit arrête le maquillage, ça n'a rien à voir. Moi, je me maquille très très peu et j'avais des boutons pour autant. Et en fait, je pense que c'est comme les cheveux gras, c'est comme la pilosité, etc. C'est un état contre lequel il est très difficile d'aller en fait. Et du coup, le dermato, voyant que ça ne partait avec aucun traitement, m'a tout simplement proposé de prendre Roaccutane. Donc là, je me suis dit, écoute meuf, clairement, tu as deux options. Soit tu ne franchis pas le cap et tu restes avec ton acné à vie. Donc, je n'étais pas ravagée. Mais j'en avais quand même suffisamment. Ça a commencé à me causer pas mal de cicatrices sur le bas du visage. Il fallait que je sois... Il fallait, en soi, c'est moi qui me l'imposais. Je n'étais pas obligée. Mais de ce fait, je commençais à mettre du fond de teint, etc. Pour cacher en permanence mon acné, chose que je ne faisais pas avant. Donc, c'est vrai que ça m'ennuyait quand même. Voilà, je vais dire la vérité. Clairement, ça me faisait chier. Même si je n'étais pas ravagée du front au menton, c'était quand même désagréable. Donc, je me suis dit, écoute, soit tu te le gardes, soit tu prends ton mal en patience pendant 8 mois parce que tout le monde sait quand même que c'est un traitement qui est très lourd et tu t'en débarrasses plus ou moins à vie. Le traitement Roaccutane n'est clairement pas un traitement à prendre à la légère. On ne doit pas se lancer dedans. Alors, je dis ça, mais de manière générale, les médecins sont vraiment très, très vigilants. Là-dessus, ils ne vous le donneront jamais comme un premier traitement. Moi, j'en ai pris 3 ou même 4 d'ailleurs. J'ai pris 4 traitements d'antibiotiques avant de prendre Roaccutane. Et pourtant, quand on me l'a prescrit à plus de 28 ans, j'avais clairement plus une acné d'adolescente. Bien que les médecins soient très vigilants, ne le prenez pas à la légère. C'est un traitement qui est très lourd, qui peut avoir des conséquences désastreuses chez certaines personnes. Donc voilà, il faut vraiment y réfléchir, peser le pour et le contre avant de se lancer. Donc moi, comme vous l'avez compris, j'ai décidé de faire ce traitement. Ma mère l'avait fait, ma cousine en sortait aussi. Ça s'était très bien passé. Je me suis dit, allez, lance-toi. Ça va être au moins un peu compliqué, mais après, tu seras débarrassé à vie. Et ça, quand même, c'est assez cool. C'est comme l'épilation laser. C'est un mauvais moment à passer, mais après, t'es content de l'avoir fait. Alors, le premier point qui m'a clairement le plus fait chier, c'est en fait tout simplement de devoir reprendre la pilule. Comme je vous l'avais dit, moi, je ne la prenais plus depuis, mais vraiment des années. Donc j'avais un cycle qui était naturel, etc. Ça, ça me faisait chier tout simplement de devoir reprendre des hormones, parce qu'on a beau vous dire que la pilule n'a aucun effet secondaire, blablabla, c'est quand même pas très naturel. Malheureusement, j'ai pas eu le choix. On n'a pas voulu me mettre de stérilé, donc j'ai repris la pilule. Ensuite, vous avez une prise de sang à faire tous les mois, justement pour vérifier que vous n'êtes pas enceinte. Parce qu'en fait, l'explication de la pilule, c'est tout simplement qu'il ne faut absolument pas être enceinte. Le traitement est très nocif pour le fœtus. Donc bref, tous les mois avant de vous repriscrire votre médicament, vous devez faire une... Vous devez prendre cette pilule tout simplement, car il est absolument contre-indiqué d'être enceinte pendant le traitement. Donc de ce fait, tous les mois avant votre prescription, vous avez une prise de sang à faire pour vérifier que vous n'êtes pas enceinte. Ça, ça ne m'a pas trop gavée. Moi, les prises de sang, ça ne me fait pas peur, etc. Donc bon, c'est chiant d'y aller parce qu'il faut le cadrer dans son emploi du temps. Mais en soi, ce n'est pas trop gavant. Donc ensuite, tous les mois, vous avez rendez-vous chez votre dermato. Donc moi, c'était un peu gavant parce que comme je suis entre Paris et le Sud et que mon dermato était dans le Sud, je devais caler mes rendez-vous en fonction de ça. Enfin, c'était un peu chiant à gérer. Mais bon, sinon, pas plus compliqué que ça. Moi, j'ai eu une prescription à 30 mg, étant donné que je fais donc 53 kg, ce qui est une moyenne plutôt faible. La plupart des gens ont davantage. Moi, je vous expliquais après pourquoi en fait, je suis restée à 30 mg. Je vais désormais vous parler des effets secondaires et de mon expérience avec ce traitement, sachant que j'en suis à 9 mois de traitement. Donc, je n'ai pas attendu un an après pour vous faire un retour d'expérience parce que sinon, je vous fais la vidéo dans 10 ans. Ça n'empêche que je vous en referai peut-être une par le futur. Néanmoins, donc là, je suis à mon dernier mois. J'ai une expérience suffisamment complète sur ce traitement. Donc moi, je n'ai pas eu Roaccutane. J'ai eu le générique qui s'appelle Curacné. Et pour la faire courte, j'ai eu tous les symptômes les plus relous et rares. Voilà. Donc à tel point qu'en fait, les symptômes principaux qui sont la sécheresse cutanée, etc., c'était du pipi de chat. Vraiment, moi, c'est ce qui m'a le moins fait chier. Il faut appeler un chat un chat, voilà. Donc un petit peu chronologiquement, le premier mois, j'ai eu une réaction cutanée. J'avais en fait des kystes genre partout sur le bas du visage et des sortes de bulles sur la peau, là pour le coup, sur tout le visage. Donc je me suis clairement pris peur. J'ai cherché sur Internet. J'ai vu que c'était un effet secondaire assez rare. Mon médecin m'a dit que ça arrivait vraiment très rarement généralement sur les gens qui avaient une acné très forte initialement, ce qui n'était pas mon cas. Je n'avais pas eu une acné ultra sévère. Et pourtant, j'ai eu cette réaction. Donc bon, là, il faut prendre son mal en patience. Ça a duré un mois ou deux. D'ailleurs, c'était assez long. C'était clairement gavant parce que voilà, quand tu fais des photos, tu as une peau dégueulasse. Enfin, c'était un petit peu chiant. Mais Dieu merci, ça n'a pas duré. Donc ensuite, évidemment, comme tout le monde, j'ai eu une sécheresse qui s'est installée sur la peau, les muqueuses, les yeux, etc. Donc là, pour le coup, c'est l'effet secondaire principal du traitement et ça s'est installé crescendo. C'est clairement pas agréable, mais moi, je dirais que c'est vraiment, en fait, l'effet secondaire le plus contrôlable. Si vous adoptez une bonne routine de soins, franchement, en fait, ça passe pas crème parce que certes, c'est chiant, mais presque. Donc pour les yeux, tous les soirs au coucher, je mettais des gouttes. Donc c'est vrai que je me réveillais clairement quand même avec les yeux secs. Mais avec les gouttes, ça, il est mieux. Pour les lèvres, homéoplasmine. Attendez, il est là. Il n'est jamais très loin de moi. Vous voyez, homéoplasmine. Alors ça, c'est ma cousine qui me l'avait conseillée. Ça fait des miracles. Donc moi, je n'ai pas eu quasiment de fente sur les lèvres. Il y en a qui ont des fentes là et tout. Moi, c'est vrai que j'ai eu vraiment de la chance. Je n'ai rien eu de ça ni dans le nez d'ailleurs. Je n'ai pas eu de fente. Là, sur le dernier mois, je commence à en avoir un peu sur les lèvres parce que c'est vrai que c'est chiant d'en mettre toutes les demi-heures. Donc des fois, je traîne un peu et comme les lèvres se dessèchent, il suffit que je mange un truc. J'ouvre la bouche pour croquer et j'ai une fente qui apparaît. Bon, mais sinon, à part ça, franchement, oui, c'est chiant, mais ça se gère. Et pour la peau, j'ai adapté ma routine tout simplement. Je me suis procuré des sérums extrêmement riches en acides hyaluroniques, de petits pois moléculaires qui pénètrent vraiment profondément la peau tout simplement pour hydrater en profondeur. Et par-dessus, je mettais des crèmes qui étaient très riches grâce à ce qui formait un film occlusif par-dessus la peau pour éviter à la peau de se déshydrater. Mais ça m'a vachement aidée. Alors certes, j'ai remarqué que j'avais beaucoup plus de ridules, de déshydratation, etc. Pour les mains et le corps, une fois par jour, la crème. Et voilà. Alors par contre, pour ce qui est des autres effets secondaires, assez indésirables, j'ai développé des tendinites. Donc ça, c'est assez courant avec les fortes combatures chez les gens qui sont sportifs. J'ai vu d'autres témoignages de blogueuses sportives qui avaient eu ce symptôme. Et ça, c'est un peu chiant, clairement. Ça m'a vraiment enquiquinée. C'est-à-dire que j'ai développé des tendinites sur la partie droite seulement, donc très chelou, épaules, coudes et genoux. Ça m'a vraiment gênée à la musculation. Au début, j'ai cru que ça venait de mon training. Après, j'ai compris que c'était un effet secondaire, en fait, encore une fois, du traitement. Ça m'a vachement handicapée. Et là, encore aujourd'hui, il y a plein d'exos que je ne peux pas faire à la muscu, notamment les fentes. Les fentes, ça me fait mal au genou. La presse, je le sens aussi. Au niveau de l'épaule et tout, ça va, j'ai réussi à gérer. Il y a une période, je ne pouvais plus faire de développé et tout. Maintenant, je reprends. Donc, j'ai réussi à gérer un peu la situation. Donc, voilà. J'espère clairement que ça va se dissiper à la fin du traitement. Ça a l'air d'être le cas pour les autres. Je prie le Seigneur que ce soit le cas aussi pour moi parce que là, de plus faire de fente, je suis au bout de ma vie. Pour ce qui est de la fatigue, c'est aussi un symptôme qui est très connu. Moi, j'ai eu une grosse phase, en fait, de fatigue au début. Genre les 2, 3, 4 premiers mois. Vraiment, je dormais le matin jusqu'à 10h. Parce que vous savez, moi, je travaille à la maison donc je n'ai pas besoin de réveil, etc. C'était un truc de ouf. Ça ne m'arrive jamais. D'ailleurs, ça me gavait parce que j'étais fatiguée pour la salle, etc. Et après, ça s'est dissipé. Je ne sais pas si mon corps s'est habitué, en fait, au traitement. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout d'effet secondaire de type fatigue. Donc, on croise les doigts. Pour ce qui est du moral, alors moi, j'ai absolument rien observé. C'est un effet indésirable qui peut être extrêmement dangereux. Il faut quand même savoir qu'il y a eu des cas de suicide de jeunes, en fait, à cause du traitement Roaccutane. Alors, je pense que c'était des jeunes qui avaient peut-être un terrain un petit peu sensible à la dépression, etc. Et là, le traitement, dans ce cas-là, je pense qu'il est clairement contre-indiqué. Et d'ailleurs, votre médecin doit vous suivre un petit peu émotionnellement pendant votre prise de Roaccutane, voir si tout va bien, etc. Moi, je suis quelqu'un qui est très bien dans ma peau, très bien dans ma vie. Je suis la plus heureuse en ce moment. Donc, franchement, je n'ai rien observé de tout ça. Dieu merci. Maintenant, je pense que tous les mecs sont partis de cette vidéo. Ils en ont eu marre. Donc, on peut attaquer le problème. Voilà, le cœur du problème. L'effet indésirable qui clairement m'a le plus gâché la vie pendant ce traitement. Et ça, pour le coup, quand je vous disais que la sécheresse de la peau et tout, c'était rien, ça, c'est vraiment extrêmement chiant. Donc, en fait, j'ai eu, ça, c'est pareil, c'est un effet secondaire très, très rare, des sécheresses intimes. Donc, intimes, genre devant et derrière, très, très fortes. Donc, devant, ça se gère. Vous avez des produits, etc. Donc, c'est un peu chiant. Mais bon, on fait avec. Le plus gênant, clairement, pour moi, ça a été derrière. Et ça, j'en suis qui souffre encore aujourd'hui. Voilà, c'est extrêmement gênant. C'est douloureux. Je ne vais pas vous faire un dessin à chaque fois que vous allez aux toilettes. Je saigne. Voilà, la peau craque, en fait, parce que la peau est très sèche. Toute la peau des muqueuses, donc toutes les muqueuses incluent celle-là. Donc, ça, voilà, c'est un effet secondaire qui est extrêmement rare. Mon dermato est quasiment à la retraite et dans toute sa carrière, il en a eu trois, c'est pour vous dire. Il fallait que ce soit moi la troisième. Donc, voilà, vous savez maintenant mon expérience avec Roaccutane. Est-ce que je le recommande ? En fait, je ne peux tout simplement pas vous le conseiller. Ça dépend de votre acné de base, de votre état émotionnel. Est-ce que vous êtes prêt à vous lancer là-dedans ? Il faut vraiment y réfléchir. Là, vous avez un petit peu mon expérience. Moi, de manière générale, je l'ai plutôt bien vécu. Ah, j'oublie de vous dire les avantages. Les avantages, c'est que vous avez le cheveu sec, mais alors sécosse comme un coup de tric. L'avantage, c'est qu'en fait, si vous ne faites pas du sport, genre vous pouvez vous laver les cheveux une fois par mois. C'est un truc de malade. Moi, aujourd'hui, je les lave une fois par semaine. Avant, je les lave trois fois par semaine. Donc, vous voyez, c'est un truc de fou. Alors ça, c'est le top. Voilà, clairement, si ça pouvait durer à la fin, mais bon, je sais que non, malheureusement. Mais voilà, de manière générale, c'est un traitement où il y a quand même pas mal d'effets secondaires. Néanmoins, si le résultat persiste parce que vraiment, j'ai une peau, mais genre incroyable, si les boutons ne reviennent pas, etc., clairement, je ne regretterais pas de l'avoir fait parce que oui, c'est pénible, mais c'est gérable. Même les problèmes les plus indésirables dont je vous ai parlé, bon, c'est quand même pas la mort. Il y a des gens qui ont des problèmes bien pires que ça, clairement. Donc, moi, personnellement, pour l'instant, j'en suis contente. Je vous referai de toute façon un bilan peut-être six mois après la fin du traitement, etc., pour vous dire comment ça a évolué parce qu'il y a des gens, c'est 20%, c'est très rare, mais enfin rare, c'est quand même une personne sur cinq, mais il y a des gens chez qui ça récidive, malheureusement. A priori, c'est les gens qui ont les acnés les plus sévères, ce qui n'est pas mon cas. Donc, on croise les doigts pour que ça ne se reproduise pas parce que j'avoue que je n'ai pas trop envie de recommencer. Mais bon, bref, voilà. On va arrêter. Je parle trop dans cette vidéo. Voilà, les filles et les garçons, vous savez désormais tout sur ma peau. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous éclarera s'il y en a qui sont tentés ou pas de se lancer dans le traitement. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501